et bonjour à tous et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette partie nous sommes cette fois ci au sud de l'itilien la dernière fois nous étions à syrano je vous invite à aller voir la dernière vidéo mais cette fois ci nous sommes au sud de l'itilien nous avons nazar nazar qui va affronter un joueur du gondor qui s'appelle le jean-yves de la dernière fois tueux 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 avait combattu sur cette carte il avait remporté le match face à son adversaire cette fois ci le mordor tente une nouvelle fois de reprendre enfin de conquérir de nouvelles terres donc de reprendre les terres qu'ils avaient eu un au début de la gdr mais là à voir à voir comment ça va se passer on commence par faire un pur orc on a deux abattoirs de l'autre côté une ferme deux fermes une caserne un start classique on part sur une troisième ferme on va accélérer un petit peu pour essayer de comprendre qu'est ce qui se passe les soldats du gondor qui sont envoyés en première ligne des orcs du mordor qui sont ici qui sont déjà en train de perdre quelques unités malheureusement on n'a pas du tout pris à d'accord nazar qui qui n'avait point vu ça nazar qui s'en fiche un qui rush en fait il veut juste aller sur la ferme c'est tout il s'en fiche des unités il faut juste aller gagner du temps péter l'économie tourmenter son adversaire les soldats du gondor du côté de janvier qui font un peu la même chose le souci c'est que pour l'instant voilà on va aller tuer les orcs en première première étape tu les orcs ce qui est une bonne idée aussi du coup les soldats du gondor vont prendre de l'expérience à les archers qui étaient focus par les orcs et du coup les archers qui courent pour essayer d'esquiver les orcs alors là faut pas hésiter à se retenir enfin à se retenir à se retourner et de tuer les orcs ils sont ils sont que deux ils sont que deux ou trois donc là faut pas hésiter en même temps il n'a pas beaucoup de joueuses au rohan donc la concurrence est faible clem invaincu salut chibrax salut france france kai comment ça va voir il n'y a pas de concurrence dans aucune autre faction donc juste baisse joueuse gda meilleure joueuse de la gda dans ce cas alors non chez le rohan il ya aussi il ya aussi kimé kimé en joueuse est-ce qu'il ya d'autres filles qui sont dans la gda alors il ya glagla mais je crois qu'elle ne participe pas il ya moon veilly oui il ya moon veilly aussi chez le rohan il ya le trio en fait le trio est chez le rohan il ya moon veilly kimé et clem ah je pense qu'elles se sont juste retrouvées elles se sont elles se sont mises dans la même faction parce que voilà justement est ce elle se sentait peut-être un peu seul mais c'est vrai que dans les autres factions non il n'y a pas de pas de filles en bas et pas ça c'est un vieux jeu je pense que peu de filles l'ont connu donc je sais pas mon temps enfin je sais pas je sais pas d'explication en fait tout simplement en tout cas on peut voir on peut constater que jean-yves est en train de bien se développer en il a pas mal d'unités les archers c'est directement la cavalerie qui va foncer dans les archers pas protégé un piqué faut toujours les laisser à portée des archers pour toujours anticiper un suffit qu'il ya un peu de lag vous allez perdre un peu de temps la cavalerie qui a en tout cas fait un job incroyable elle a pas perdu elle a perdu quoi un bataillon donc ça c'est parfait on va renverser des soldats qui restent il manque plus que les derniers archers et c'est bon on va pouvoir contre attaquer assez rapidement il ya une unité d'or que malheureusement qui est ici qui qui restent qui attendent elles seront qu'il ya car il ya des poneys et c'est qui qui maille pas qui mais qui me qui me d'accord qui me ok soldats du gondor qui sont en train de fracasser l'abattoir de ce côté là on a les soldats qui meurent bon ça se combat vraiment dans tous les sens 1 là on va détruire la petite ferme de jean-yves on a les archers qui sont avec le bombardement on décide le bombardement sur ça à là on arrêtait le bombardement c'est ok d'accord donc les unités étaient ici et n'arrivent pas à tirer là du coup ils se sont mis ici pour tirer ici c'est je sais pas si c'est un but de passe hunting mais bon soit 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 alors là quand il vous reste une seule unité soit vous faites l'amélioration de la forteresse vous faites un puits mais envoyez pas cette unité à même 16 unités là là elle est complètement pété voilà voilà il s'est fait au one-shot ce moins il restait pas beaucoup de vie bon la cavarie qui contourne ça c'est bien joué encore une fois au 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 et qui est vrai qu'il ne sait pas trop quoi faire le cri de ralliement qui a été exécuté du coup le mordeur qui décide de se replier il s'est dit bon je peux pas me faillite s'il a le bonus je vais attendre un petit peu je vais rassembler mes troupes peut-être que je vais utiliser les deux seront j'attends un petit peu en vrai s'il temporise une minute trente il y aura plus le buff adverse donc il aura tout gagné il aura un buff et l'autre l'adversaire n'en aura pas et à noter le siège en train de se construire en vrai c'est vraiment une map ou faire des catapultes c'est vraiment l'idéal c'est parfait en fait ok donc au nazar nazar qui est en train de se préparer à se défendre jean yves jean yves qui est en qui split un peu son armée 1 il en envoie quelques-uns pour détruire l'abattoir encore une fois les archers qui sont pas très bien protégé la cavarie qui va aller dans le flanc de face ça c'est bien joué on va essayer d'aller sur les épaises malheureusement ils n'ont pas pris de vitesse donc ils ne vont pas écraser ces soldats du monde or là on a les sortes que du mordor qui sont en train d'entourer un peu l'armée mais le gondor c'est un peu c'est bien déployé sur toute la zone et la cavarie qui va renverser encore une fois la cavarie et gère il y en a qu'une seule mais elle fait son taf il en faudrait peut-être une deuxième pour vraiment mettre à mal le gondor parce qu'il protège mal ses archers et ses épaises donc autant en profiter après s'il paquet bien ses unités il pourrait vraiment anéantir la cavarie très rapidement la cavarie quand elle rentre dans le tas elle a un temps où elle doit réaccélérer et c'est ce temps là où les unités doivent vraiment taper beaucoup et tuer cette unité de cavarie quoi là vous avez pu voir l'unité est pas resté très longtemps dans le temps à le souci c'est que voilà la cavarie a renversé à les soldats de gondor donc forcément c'est plus simple pour les seuls il produit pas assez d'or que le mordor bah pourtant il a deux ateliers de siège ea toulisait depuis orc il a même fait un puits orc niveau 2 là il va pouvoir c'est vrai qu'un peut-être ouais peut-être un troisième puis orc ça pourrait ça pourrait lui permettre de vraiment spam l'adversaire mais bon si le gondor ramène pas d'unité en forme à les rôdeurs rôdeurs dit il ya pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal formé la cadence on va accélérer un petit peu c'est lui heureux on te sent beaucoup plus en forme aujourd'hui ça fait plaisir ah ouais c'est bien je me sens pas du tout mieux en forme qu'hier en fait c'est si bas c'est bizarre c'est une impression je me sens beaucoup plus fatigué qu'hier mais effectivement j'ai retrouvé ma voix du coup je pense que pour vous je suis beaucoup plus en forme qu'il ya peut-être qu'il ya j'étais en même temps fatigué et en même temps j'avais mal et gorge enfin j'avais mon mal de gorge mais là c'est un peu parti c'est encore là je suis toujours en train de me moucher de temps en temps je sens toujours des moments où j'ai chaudes et j'ai mon défroid un peu de la fièvre mais sinon ça va tout va bien tout va bien dans le meilleur des mondes comme dirait candide dans voltaire candide de voltaire ça manque des héros c'est vrai que je suis tout je suis déçu je suis déçu il n'y a pas de boromir il n'y a pas de gotmog pas de bouche de soron pas de monturelle pas de faramir pas de gandalf pas d'aragorne très déçu très déçu par ça ok la catapulte qui a été qui a été balancé ok les rondeurs d'itiliens allez c'est terre bougez allez à la forteresse bon le gordor qui a enfin fait un héros un boromir ah c'est parti pour un nouveau fight la cavalry qui vient sentir l'ennemi la catapulte qui va tirer ses premiers coups on va one shot la statue c'est bien joué la statue qualité détruite alors faut en profiter faut pas hésiter là faut genre lancer le crâne maintenant si tu veux faire fuir les unités c'est maintenant ah non ok il ne ne veut pas faire ça c'est dommage le crâne c'est pas pratique ça ça provoque la peur chez n'importe qui enfin chez n'importe qui pas chez n'importe qui mais ça provoque la peur chez les unités ont été détruites elle a même pas été défendue par les unités orques c'est un peu dommage boromir qui passe niveau 2 qui pourra utiliser son corps du gondor et voilà le corps du gondor qui est balancé le stun qui est appliqué les rôdeurs qui utilisent leur volet de flèches alors dans ces cas là n'hésitez pas à ça c'est un pouvoir niveau 10 ça c'est un pouvoir niveau 10 j'ai reconnu le feu alors que les rôdeurs avec leur volet de flèches ne font pas de feu font seulement une volet de flèches en tout cas ça se passe très bien du côté de jean-yve c'est pas mal ça ok donc là on a la batteur de nazar qui en train de se faire détruire je serre le grand oeil ok donc là on a gottmog 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 du coup il faut passer à des gardes de la tour ouais c'est vrai que oui au bout d'un moment où il faut mais c'est vrai que les gardes de la tour bon forcément par rapport aux deux parce qu'on n'a pas de piqué du rang les gardes de la tour n'envoie je trouve très rarement toi à part vraiment l'aide game n'envoie jamais un pourtant c'est très puissant c'est je sais pas après ils coûtent 450 c'est vrai que c'est puissant enfin c'est cher faut améliorer la caserne bon après c'est que 300 donc je vois pas en quoi c'est c'est insurmontable de faire ça tu vas enchaîner avec le tournoi de malodius après je ne pense pas à grand anus j'aimerais bien finir les matchs ce soir par contre demain si si je refais un live oui du coup j'aurais fini les matchs de ce tour ci et je pourrais enfin refaire des matchs de bfm2 à grand anus mais je te dis pas oui parce que je ne sais pas je ne prévois pas je ne préfère pas prévoir je me force pas à faire des lives je fais des lèvres que si j'ai envie mais j'essaierai il faut que je les fasse faut que je les fasse un jour vous les fasse un jour mais t'inquiète pas je les ferai ok donc votre plan qui a été recruté du côté de nazar nazar qui s'en sort bien au final à au dissémération sur les trébuchets pierre de feu vous pourrez comment vous pouvoir si de pouvoir 4 de pouvoir on est quasiment à égalité un niveau pouvoir ils ont quand même un sacré niveau moi jamais je pourrais gérer autant de trucs en même temps en vrai si tu veux améliorer vraiment tu joues contre des joueurs et au bout d'un moment tu vas comprendre un peu comment ils jouent et tu vas là en soit c'est billy gère pas non plus 3 millions de trucs achats en même temps toi ils ont une armée et il gère tout sur le même sur le même endroit en fait en fait là ils appuient sur une touche le à clic enfin moi c'est ce que je conseille tu fais à clic donc des unités vont aller en direction d'une zone que tu cliques et ils vont attaquer toutes les unités qui sont sur la zone mais et du coup pendant ce temps là tu peux micro les unités par exemple prendre son trébuchet dire de tirer sur les trébuchets adverses prendre tes archers utiliser la compétence l'entrée sur les orcs utiliser le corps de bon remir ou utiliser le raccourci air pour stun les unités enfin c'est plein de petits trucs comme ça qu'il faut gérer et utiliser au bon moment toi là par exemple les archers des rôdeurs ils ont ils ont vu qu'il y avait des des gobelins ici du coup il faut juste les gobelins du coup ils participent pas au combat ça c'est le problème du à clic c'est qu'ils attaquent toutes les unités il pleuve des rochers ok donc on a les catapultes qui se focus par les catapultes du mordorme les trébuchets qui mettent pas mal de dégâts dans le rond des orcs aïe 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 le trébuchet qui va tomber malheureusement il n'a pas du tout été focus et c'est la fin il va pouvoir t'arrêter à elle même pas en haut il reste un hp aller esquive 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 et il n'arrivera pas à esquiver ce qui est intéressant c'est genre d'esquiver tirer d'esquiver tirer d'esquiver tirer mais bon faut avoir le bon timing et tout mais c'est possible si tu gères bien le truc c'est possible bon encore une fois le mordor se replie le gondor se replie nouvelle bataille ah on a toujours pas de garde de la tour 10 de pouvoir 11 de pouvoir donc le mordor a plus de pouvoir le mordor gagne plus de pouvoir que le gondor ah là là ça ne spam pas chez les hommes si ça spam mais ça spam pas les bonnes unités enfin si les rôdeurs ça va mais il utilise pas enfin si il utilise l'entrée mais je sais pas je comprends pas pourquoi ça passe pas en fait peut-être un manque de focus et des catapultes aïe 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 le catapulte la fatigue m'attaque il a combien de casernes une mais il est une forge et il a un marché la ferme en vrai il est vachement bien genre il va je pense niveau économie 650 de pop 525 du côté du mordor donc on a plus de pop oh le nombre de rôdeurs toi ouais et boum oh la portée wouhou pitié 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 oh avec moi on est en train de détruire la forteresse là c'est pas mal c'est pas mal du tout je vois il y a les rôdeurs de ty yang c'est en train de sniper les orques du mordor gotmo qui est là gotmo qui est en train de prendre tellement cher il va mourir de la main de bourmire et voilà bourmire qui passe niveau 4 et je pense que c'est la fin malheureusement bravo enfin malheureusement bravo gondor qui remporte encore un match dans cette gda il faut il faut le dire quand il gagne parce que malheureusement il gagne pas souvent du coup ça fait plaisir de les voir gagner contre le mordor t'as la catapulte qui arrive à tirer sans même avoir une animation trop forte je pense qu'elle a bugué je pense qu'elle a complètement bugué en tout cas bravo à Jean-Yves et voilà donc on passe directement au dernier match de ce tour 11 c'est parti et c'est parti pour le dernier match de ce tour 11 donc cette fois-ci nous repartons au col il y a toujours pas mal de matchs au col en général au col caradras merdonneur de run il y a des combats partout c'est terrible alors la map est enneigée ça 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 fait plaisir donc nous avons un nain fermivore qui va affronter l'isangar charcut charcut qui voilà qui va affronter un jour en a encore une fois je crois que charcut la dernière fois avait gagné contre hoplite et va retenter sa chance face enfin va retenter sa chance va encore défendre va encore tenter de défendre cette région détenue par l'isangar et qui bloque l'accès au nain à l'ouest de la terre du milieu te perd pas dans tes pensées parce que sinon on va te perdre pendant trois heures quel businessman businessman aïe 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 ok donc pour l'instant le nain qui construit deux petites mines une caserne voilà oh mais attendez j'avais pas vu parce que j'ai accéléré évidemment le nain qu'est-ce qu'il a pris comme pouvoir créer de ralliement alors ça c'est une technique qui est très souvent utilisée oh oh les hommes sauvages qui arrivent c'est à dire qu'on est parti hommes sauvages du pays de d'un du côté de charcut et on va aller détruire la mine ah du coup les piquets oh les gardiens qui se font être sortis posture agressif on commence à mettre quelques dégâts on récupère des ressources on peut voir si on se met sur oh oh hop vous avez vu il s'est décalé un tout petit peu juste pour gagner du temps parce que forcément les gardiens sont un peu plus long donc là il essaie de gagner un minimum de temps et là je pense qu'il va juste aller courir ici et du coup les autres vont arriver ouais il veut juste il veut juste la détruire en fait et il va réussir oh les nains qui vont dans la mine oh là là il est rentré dans la mine incroyable il l'a vendu pour essayer de récupérer de l'argent il a récupéré que 7 de thunes c'est pas ouf clairement c'est vraiment pas ouf et on va prendre l'auberge de l'autre côté bon voilà on s'étend c'est pas mal est-ce que le nain va faire la même chose voilà il va faire la même chose ici c'est vrai que les antres les antres il y a une particularité sur cette map c'est que l'antre c'est un vulgaire un vulgaire troll des neiges donc il est très facile à prendre et du coup le repère des trolls des neiges il est il donne pas mal de thunes quoi yo j'ai raté le match de l'eau sarnache et oui tu as raté le match de l'eau sarnache le titre a pas été actualisé je sais pas du tout quel titre c'est attendez je regarde juste le titre de ce que c'est je sais pas du tout quel titre on est cyranon bah oui on peut qu'on est hommage de cyranon là on est pas hommage de cyranon je vais mettre je vais mettre au col au col voilà tac 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 et on revient au jeu donc nous avons nous avons les nains du côté de fermivores qui sortent des mines et qui vont aller s'élancer contre ces urukai ah les urukai qui décident de reprouver ses chemins le cri de ralliement qui a été exécuté les hommes suivants du pays de dingue qui traversent les terres désertiques de ce au col j'allais changer le titre ah mais bah si tu veux tu peux rechanger le titre dark n'hésite pas n'hésite pas à changer le titre parce que moi j'y pense pas au titre donc il faut que les personnes qui puissent le changer n'hésitent pas à le changer en fait oh marche ok les hommes sauvages du pays de dingue qui sont en train de se battre alors forcément contre des épis ils font pas le poids ils cherchent juste à péter les mines avec ces hommes sauvages ce qui est très intelligent ce qui est très intelligent ce qui est le but bon là les gardiens qui ont un peu de mal c'est pas mal du tout pour l'instant ça se débrouille bien du côté des nains on arrive quand même à mettre un peu de pression sur les hangars on emmène l'unité à gauche voilà ça se passe en tout cas très beau move de l'isangar au début on continue à détruire les mines de fermivores on a réussi à défendre cette mine les hommes sauvages sont morts ici mais on va réussir à défendre celle là on a vendu on a récupéré 90 de ressources plus le bâtiment a de vie plus le bâtiment vous rapportera des ressources moins il a de vie et moins il rapportera de ressources ce qui est très logique mais voilà c'est important de le souligner que si vous voulez vraiment récupérer un maximum de ressources n'hésitez pas à détruire votre mine si vous êtes sûr qu'elle va être détruite dans très peu de temps en plus ça évite de donner de l'expérience à votre adversaire donc c'est tout bénef mais bon la toile là il a préféré sortir ses unités d'ennes et d'aller le défendre il a déjà fait un chariot on est parti très rapidement sur un chariot de guerre ils ont guère qu'ils se décident de se replacer ah les gardiens gardiens qui se sont fait massacrer par les lanceurs de hache du pays de d'un on va aller détruire cette fournaise ah niveau économie on est pas très bien du côté de Cherkou on a deux fournaises le lancer de tonneau qui a été mis un peu au centre ah on écrase les unités ah bah y'a pas de piquet forcément le chariot il va se faire plaisir y'a pas une seule unité de piquet donc on va écraser les unités elle est très très tanky ce chariot vraiment là il a bien résisté on commence à mettre quelques dégâts sur la ferme du clan mais bon c'est pas une unité qui va aller la détruire normalement en fait c'est parce que la forteresse ne focussait pas le chariot de guerre mais effectivement une fois que le chariot de guerre il focussait par la forteresse il prend beaucoup plus de dégâts bonsoir Bibouche comment ça va live nocturne match HDA bataille de boule de neige dans les hauts cols ça c'est beau ça c'est du titre de qualité dark faut pas je te demande pour les titres parce que moi à chaque fois pour les titres de mes vidéos je ne sais plus quoi mettre parce qu'il y a tellement de matchs tellement de trucs tellement d'actions que maintenant je vais mettre des trucs je sais pas je vais mettre je sais pas mais là en vrai bataille de boule de neige dans les hauts cols je pense que je mettrais ça je pense que j'essaierai de retenir ça parce que c'est assez rigolo en vrai c'est vrai genre là depuis que la GDA 2 est sortie je crois que je suis à 40 vidéos voire 50 vidéos sorties alors que ça fait genre 3 mois genre j'ai sorti une vidéo par jour en fait depuis 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 2 mois là je ne fais je fais que ça en fait je fais que ça de sortir des vidéos de la GDA j'ai même pas le temps de faire d'autres vidéos par exemple des vidéos je sais pas sur Rage of the Ring sur d'autres modes après en ce moment c'est très calme niveau sortie de mode niveau nouveauté tout le monde est en train de modder et tout mais quand ça sortira ça sera cool à la limite je prendrai la liste des matchs à chaque tour et je t'enverrai je t'enverrai les titres si t'as du temps faut pas hésiter comme ça moi je peux je peux en garder quelques-uns modifier prendre ce qui pourrait m'intéresser on y va vieille carpe bon les nains qui se débrouillent très très bien à droite les hangars qui se débrouillent un peu mieux au sud ah ça me titille le nez là je suis à deux doigts d'achumer mais je n'arrive pas à achumer ça ne te saoule pas de commenter que des matchs j'adore commenter des matchs en fait j'aime bien jouer mais j'adore commenter des matchs je sais pas pourquoi je kiffe trop ça genre comprendre comment l'adversaire joue comprendre les les faiblesses de l'un les faiblesses de l'autre je mais jouer si si jouer jouer mais c'est vrai que je joue pas beaucoup je joue pas beaucoup mais quand je joue bah forcément ah je suis le boss clairement je suis là je suis le king c'est pas vieille carpe c'est vieille carne quoi vieille carne qui raconte et le bâtisseur de les hangars qui meurt et oui il a été tué vous avez vu qu'il y a les améliorations des lanceurs de hache sur les charrues de guerre alors il y a une stratégie qui avait été souvent Andy San qui le fait un joueur portugais qui joue tout le temps les nains qui est trop fort avec les nains et parfois il s'amuse il troll un peu il fait que des charrues de guerre et il met que des lanceurs de hache et il court juste autour des unités et les lanceurs de hache ils tuent tout le monde en fait parce que à force d'avoir des lanceurs de hache bah au final c'est comme si t'avais un bataillon de lanceurs de hache amélioré qui tire sur tout ce qui bouge ce qui est genre incroyable en fait ok donc les hangars les hangars posture agressive posture agressive les piquets pas de posture pas de formation bloc et c'est directement le sapement qui a été invoqué ça one shot quelques unités à chaque fois le sapement il est utilisé en attaque alors qu'il pourrait très bien être utilisé en défense parce que vous avez vu que ça rapporte de l'argent un sapement c'est à dire que c'est une mine qui est potentiellement gratuite et qui peut être invoquée un peu n'importe où donc c'est bien d'utiliser en attaque mais à chaque fois elle est utilisée pour renverser des unités alors qu'elle pourrait très bien être utilisée genre ici et ne pas déranger il a raison de mettre des tireurs sur ses chariots ça arrasse les adversaires ok le chariot de fermivore qui continue à balayer les troupes du mordor le roi brande qui est au nord le roi brande qui part tout seul au nord il s'est dit c'est vrai genre construit une mine derrière là là franchement incognito est-ce que Langmar vous manque est-ce que Langmar vous manque ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Langmar est-ce que vous trouvez qu'elle vous manque cette faction est-ce qu'on ferait pas une règle qui permettrait ah mais si en vrai Langmar on va peut-être pouvoir la voir sur les mercenaires parce que les mercenaires peuvent jouer n'importe quelle faction donc je sais que Toineau a pris Langmar donc normalement on devrait revoir des Angmariens lors de cette guerre de anneaux je suis un mercenaire d'Angmar aussi oui c'est vrai qu'il y a Kale aussi Kale chez le Rohan qui a été recruté qui joue Langmar pour l'instant il y a eu il y a eu deux mercenaires qui ont été achetés il me semble si je retiens bien il y a Solken aussi qui est en tant que mercenaire qui n'a pas été acheté il y a Sirena aussi qui n'a pas été acheté encore c'est voilà ok donc les chers regards qui se font un malin plaisir à écraser encore une fois toutes les unités je suis à deux doigts d'achoumé mais mon corps il ne veut pas achoumé c'est terrible achoum là achoum je suis à deux doigts je suis en train de pisser les yeux oh c'est terrible genre ça ne veut pas achoumé genre je suis à deux doigts d'achoumé mais ça n'achoum pas d'après un récent sondage 85% des sondés estiment que la norme leur manque ce serait cool que tous les 20 tours après la disparition d'une nation elle essaye de reprendre sa capitale pour renacier bah écoute on aimerait bien que la GTA se termine au bout d'un moment qu'elle ne dure pas éternellement c'est un événement incroyable franchement franchement niveau concept je pense que c'est incroyable je pense que tout le monde pourra dire tout ce qu'il veut et le concept de la GTA est un concept juste incroyable ça permet de réunir énormément de monde c'est super c'est super addictif c'est super encourageant c'est très bien sur plein de points ça permet d'avoir plein de choses ça sert à quoi les mercenaires ? bof bof comment ça bof bof ? alors les mercenaires en fait c'est par exemple la faction de Langmar est morte et du coup les joueurs de Langmar ont décidé de rejoindre d'autres factions mais il y a aussi d'autres enfin ils peuvent aussi rejoindre les mercenaires et du coup être engagés par les autres factions qui restent et du coup jouer Langmar par exemple s'ils veulent par exemple tu rejoins le Rouen mais tu joues l'Isangar toi parce que t'aimes l'Isangar t'es un mercenaire donc tu joues ce que tu veux en fait je trouve que le système des mercenaires est bien mais quand une faction a perdu elle a perdu sinon ça finira jamais oui non mais bien sûr bien sûr Langmar ne pourra pas renaître enfin il n'y aura pas de faction d'Angmar il y aura des joueurs qui joueront la faction de Langmar mais il n'y aura pas de faction d'Angmar en fait sur la carte c'est bon elle a disparu c'est fini c'est niet j'avoue c'est méga agréable à suivre ok pendant ce temps-là on peut voir que je pense que c'est la fin Charcou s'est battu jusqu'au bout malheureusement il s'est fait piétiner par les Charcougars donc merci d'avoir suivi encore une fois ce match merci d'avoir suivi ce Tour 11 on se retrouve à bientôt pour les matchs du Tour 12 au revoir et abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada